Émilie, bonsoir. Bonsoir, Kéline. Merci de me faire l'honneur de partager un moment avec nous. Ce soir, on va parler de plantes, mais dans un premier temps, je vais te laisser te présenter, si tu veux bien, et nous dire justement comment tu as voulu aborder le monde des plantes ce soir. On a voulu faire un petit peu différemment, et puis tu peux nous présenter ce plan, si tu veux bien. Ok. Eh bien, moi, je suis Émilie Puissard, et au métier, je suis ethnobotaniste. Alors, je n'ai pas été ethnobotaniste toute ma vie, quoique. Qu'est-ce que ça veut dire, l'ethnobotanique ? C'est que je m'intéresse aux plantes, non seulement, mais aussi aux usages des plantes. Vraiment, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ces plantes quand on les trouve ? Qu'est-ce qu'on va faire ou pas ? Parce qu'il y a certaines plantes qui ne vaut mieux pas utiliser, on est d'accord. Et du coup, j'avais envie de vous parler ce soir, quel est l'intérêt ? L'idée, c'est quand même d'utiliser les plantes une chose, mais d'aller les récolter soi-même, et de mieux connaître les plantes et de les récolter soi-même. Donc du coup, pourquoi faire ça ? Quel est l'intérêt de les cueillir ? Et puis, je voulais aussi vous parler du respect de cueillette, quels sont les dangers de la cueillette. Et puis, voilà, donc un petit florilège de choses bien intéressantes. Merci, tout d'abord. Et donc, oui, comme tu le dis, souvent, on n'a pas voulu choisir la facilité. On aurait pu se réduire à se dire, tiens, les plantes pour l'hiver, on les prend sous forme sèche, en gouttes, en teinture mère, en gémeaux, en ce qu'on veut. Donc, on a voulu faire différemment. Et en plus, on sait que c'est un peu dans l'air du temps de faire soi-même ou de découvrir soi-même pour trouver une forme d'autonomie. Et donc, comme tu le dis souvent, autour de chez soi, déjà, il y a énormément de choses. Puis, on peut prendre énormément de temps à découvrir toutes les plantes qu'il y a autour de chez soi, même dans un mètre carré derrière chez soi, dans un coin d'herbe. Et donc, j'espère que tu vas pouvoir nous donner envie un petit peu de nous intéresser à tout ça plutôt que de piétiner ça sans s'en rendre compte même chaque jour en passant dessus. Tout à fait. En général, quand on parle de plantes sauvages ou de phytothérapie, ce genre de choses, on pense, comme tu le disais, plantes séchées, mais on pense moins plantes fraîches parce que c'est quand même beaucoup moins abordable. Ça veut dire qu'il faut connaître les plantes, savoir où les cueillir, les récolter au bon moment, etc. Donc, c'est déjà un peu plus compliqué à utiliser. Mais c'est vrai que l'intérêt, un des premiers intérêts des plantes sauvages, comme tu l'as remarqué, c'est qu'on peut les trouver à côté de chez soi. Alors, il y a certaines, on peut aller un petit peu plus loin, mais généralement, on a déjà rien qu'en sortant sur le pas de la porte, même pour les citadins. Alors, même si je ne conseillerais pas vraiment à accueillir les plantes qu'on va trouver directement en ville, mais en tout cas, déjà, faire leur connaissance. Il y a plein de plantes depuis l'interdiction des produits phytosanitaires qui poussent dans les villes aussi. Donc, même si on ne va pas récolter les plantes directement en ville sur un bord de trottoir à cause des pollutions, des excréments de chiens, etc., on va quand même pouvoir faire leur connaissance, même de manière citadine. Mais si on habite dans un milieu périurbain ou à la campagne, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de maîtres pour pouvoir rencontrer les plantes et les cueillir éventuellement. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire ? C'est peut-être la question que tu voulais me poser. Ben voilà. Et puis d'ailleurs, comme d'habitude, on a foncé tête baissée aujourd'hui, mais n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Émilie essaiera d'y répondre au mieux, évidemment. Et donc, Émilie, elle est très humble. Elle s'est présentée très rapidement, mais c'est une boîte de Pandore en phytothérapie. Vous pouvez poser des questions. Il n'y aura pas beaucoup de questions pièges, en général, que vous pourrez lui poser. Et donc, oui, vas-y, je te laisse répondre. Donc, quand je parlais des usages des plantes, alors souvent, nous, là, on a commencé à parler des usages sous-jacents, on va parler des usages médicinaux, mais une des premières médecines, entre guillemets, une des premières choses, c'est vraiment qu'est-ce qu'on va consommer et qu'est-ce que les plantes vont pouvoir nous apporter en les mangeant dans notre alimentation courante. Et ça, c'est une première chose. Si on veut, c'est aussi un peu quelque chose qui est essentiel dans la naturopathie, c'est la prophylaxie. Qu'est-ce que je vais utiliser dans mon quotidien pour pouvoir, comment dire, entretenir ma santé et éviter de tomber malade, quoi. Donc, l'alimentation est primordiale là-dedans. Donc, ça veut dire quoi ? Oui, vas-y. Non, non, mais ce que tu disais est très, très important parce que souvent, la plupart des personnes qui s'intéressent aux plantes, quand même, de manière générale, si je peux me permettre de généraliser, attendent d'avoir une problématique ou attendent d'avoir envie de faire une cure un peu brutale. Tu vois, je suis malade, je prends du thym, ou tiens, je me fais une cure détox, parce que c'est le changement de saison. Mais comme tu le dis bien, la manière dont on parle, moi je trouve que c'est là où c'est le plus judicieux d'aborder les plantes, c'est de ne pas attendre de forcément être malade pour un problème, c'est plutôt de maintenir en santé. Ça, c'est bien plus cohérent. On voit que c'est en train d'évoluer, mais ce n'est pas encore dans les mœurs généralisées, je dirais, ce que tu viens de dire. Et justement, le fait d'aller récolter ces plantes et les cueillir et les consommer, mais pas forcément de manière, pas forcément consommer beaucoup d'un coup, mais en tout cas de manière à petite dose un peu tous les jours, ça va permettre d'apporter plein de choses intéressantes. C'est un des points que je voulais soulever, c'est qu'en fait, elles vont naturellement, les plantes sauvages poussent toutes seules, donc on ne les arrose pas, on ne les aide pas, des fois on les désherbe sans le vouloir, mais généralement elles vont avoir plein de concurrence, ce qui fait qu'elles vont avoir une vitalité naturelle qui est très importante, et du coup, quand on va les consommer, elles vont nous transmettre cette vitalité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Et en plus du fait qu'elles ne soient pas aidées pour pousser, qu'elles se débrouillent toutes seules, elles sont beaucoup plus riches en minéraux et en nutriments, qui sont facilement assimilables pour l'organisme. Et pour cette raison aussi, il faudra vraiment en consommer de petites quantités, ce n'est pas la peine d'en manger beaucoup pour avoir des bienfaits. J'entends souvent parfois, alors je sais que c'est pas mal la mode des jus, ce genre de choses, je trouve ça très intéressant les jus, par contre, attention, si on veut rajouter des plantes sauvages dans les jus, par exemple, de ne pas en rajouter de grosses quantités, parce que ça peut être un trop gros apport de minéraux d'un coup, et ça peut vraiment fragiliser les grains. Donc, attention, les minéraux, c'est bien, trop de minéraux, c'est pas bien. Voilà. Ce que tu es en train de dire, si je peux me permettre de faire un raccourci, c'est de plutôt utiliser les plantes médicinales ou la phytothérapie de terrain, mais plutôt par parcimonie, et non comme de l'allopathie verte à prendre. Je ne prends jamais de paracétamol, d'un coup, bim, 1000 mg, là, ça fait un peu pareil, je ne prends jamais de minéraux, bim, plein de minéraux, et du coup, ça sur-sollicite nos organes qui ne font pas forcément le boulot, et c'est même inutile, du coup, justement. Tout à fait. Donc, c'est, en fait, les plantes sauvages nous invitent à les rencontrer petit à petit, et ce qui est très intéressant aussi avec les plantes sauvages, c'est que, forcément, elles nous invitent aussi à les rencontrer au fil des saisons, parce qu'on a tous habitués à aller dans les états, même dans les magasins biologiques, où on va avoir toujours des fois des choses qui sont moyennement de saison. Ça peut arriver qu'on trouve des produits qui ne sont pas vraiment tout à fait de saison. Les plantes sauvages, forcément, vu qu'elles poussent toutes seules, elles vont être complètement adaptées aux saisons, et donc super intéressantes. Elles vont nous renseigner sur le temps qu'il fait, bien sûr, on s'en rend compte, mais elles vont en plus nous renseigner sur le temps qu'il fait, nous, intrinsèquement. Et en plus, on va pouvoir les consommer au fil des saisons, et c'est très, très intéressant. Ça, d'ailleurs, là, tu nous glisses plein de petits cuillots, déjà. C'est-à-dire que, et souvent, c'est cohérent avec nos besoins. Tu es d'accord ou pas avec ça ? Bien sûr. Par exemple, on prend souvent l'exemple du pissenlit que les anciens consommaient à foison, surtout au printemps. Alors, bon, vous pouvez apprendre aussi que le pissenlit, finalement, il est là toute l'année. Donc, on pourrait le consommer toute l'année, si on veut, même s'il y a des choses qu'on va consommer de manière, certaines parties qu'on va consommer plus en hiver ou plus au printemps. Mais voilà, les anciens mangeaient, moi, quand je parle du pissenlit, j'entends les anciens qui me disent, ah ben, ouais, moi, je mangeais la salle de pissenlit au printemps, surtout quand ils sont jeunes. C'est vrai qu'on a gardé ça en mémoire, mais finalement, le pissenlit, qui va être une bonne plante détoxifiante de la vésicule biliaire quand on mange les feuilles et des reins, eh ben, effectivement, au sortir de l'hiver, c'est quelque chose de quand même intéressant pour pouvoir un peu détoxifier la vésicule biliaire. Si on fait une petite, on ajoute un petit peu de racines de pissenlit, ben, ça va détoxifier le foie, par exemple. Et les racines de pissenlit, on les aura récoltées en hiver dans la période de dormance de la plante. Voilà, c'est un exemple. Et voilà, pissenlit, c'est un exemple vraiment flagrant des consommations qui pouvaient y avoir lieu avant. Mais finalement, on se rend compte qu'on peut le consommer toute l'année, quoi. Mais comme tu viens de le dire, en fait, si on observe la plante, là, le pissenlit se protège un peu plus l'hiver, donc elle va concentrer ses principes actifs dans sa racine. Et ça sera plus intéressant quand même de consommer sa racine plutôt l'hiver que le printemps, même si elle est consommable le printemps. et inversement, elle met toute son énergie quand tu dis au printemps dans ses feuilles et c'est peut-être mieux d'utiliser ses feuilles au printemps qu'en hiver, même si une fois de plus à tout moment c'est consommable. C'est un peu plus concentré peut-être. Le pissenlit en cela est une plante super intéressante parce que justement c'est une ressource qui est là tout au long de l'année. Bon, à part si on est dans les périodes dans les régions montagneuses où il y a de la neige, c'est un peu plus compliqué d'aller le récolter mais sinon c'est un exemple de plante vraiment facile à reconnaître facile à cueillir facile à préparer et qui contient des substances donc amères donc les lactones et scuiterpéniques notamment mais voilà qu'on peut apprivoiser parce qu'il y a une des choses dont on ne se rend pas bien compte dans nos sociétés c'est qu'on consomme énormément de sucre le sucre est vraiment maître dans notre alimentation et on a oublié un petit peu l'amertume en fait on ne sait plus ce que c'est dès qu'on a de l'amertume on n'a plus pas envie de manger de l'amertume et du coup c'est dommage parce que c'est vraiment l'amertume qui va nous permettre d'être plus comment dire dynamique qui va nous dynamiser le sucre on va avoir tendance à un peu endormir alors que l'amertume va dynamiser plus le corps bon je m'égare un peu c'est pour ça je ne dis rien j'aurais envie de surenchérir en disant je me tais donc je te laisse poursuivre un petit peu mais voilà donc l'intérêt d'aller reconnaître et cueillir les plantes autour de chez soi c'est vraiment qu'on va apprendre à reconnaître le milieu où on est où on habite on va reconnaître les plantes vont nous indiquer quel type de terrain on a quelles sont les choses qui peuvent remonter si on a beaucoup d'azote des terrains qui sont très azotés effectivement on va avoir pas mal de pissenlit si on a beaucoup des terrains qui sont un petit peu piétinés on aura pas mal de pissenlit des plantains ce genre de choses du coup ça va vraiment nous permettre de reconnaître de manière plus ancrée le milieu où on se trouve et souvent on parle d'écologie il faut respecter la nature etc je pense que faire connaissance avec son milieu et vraiment le connaître sur le bout des doigts ça permet de mieux le respecter que quand on connaît quelqu'un on ne peut pas être irrespectueux par rapport à cette personne et bien la nature c'est la même chose donc voilà c'est vraiment intéressant de bien connaître le milieu où on habite et puis finalement on se rend compte qu'il y a une richesse très très importante alors bien sûr si vous avez l'habitude d'entretenir énormément votre si vous avez un jardin que vous entretenez énormément vous tondez beaucoup etc ça va limiter le nombre d'espèces qui vont pousser mais voilà il y aura quand même quand même pas mal de choses à regarder à récolter et puis quand vous faites de la cueillette ce qui a l'intérêt donc je parlais par exemple des saisons ce qui est intéressant c'est que ça va aussi permettre de faire beaucoup plus de variétés dans les repas par exemple en hiver où on a très peu de enfin si on a un jardin on a très peu de salades c'est quand même assez limité en type de salade et bien on se rend compte qu'il y a plein de plantes qui poussent en hiver comme les mâches on va avoir des cardamines on va avoir des j'en passe des lampes sannes par exemple plein de salades d'hiver qui vont pousser qui sont très intéressantes à récolter qui sont gorgées de vitamines et de minéraux donc ça c'est un exemple pour varier un peu les repas pour rajouter un peu d'ortie par-ci un peu de voilà et puis rien n'empêche si vous avez récolté par exemple de l'ortie en saison là d'avoir des plantes séchées avec soi pour pouvoir aussi varier les repas en hiver en rajoutant des plantes séchées dans ces repas d'ailleurs je me permets on a dit qu'on se concentrait un peu plus sur les plantes médicinales fraîches mais une plante médicinale clairement est-ce que tu peux le redéfinir pour ceux qui nous écoutent parce que par exemple est-ce qu'une épice une aromate est considérée comme étant une plante médicinale alors toute plante tout aliment et à fortiori toute plante ingurgitée va avoir des effets à des propriétés médicinales et va avoir des effets sur notre corps on voit bien vous mangez des endives ou des asperges c'est diurétique donc effectivement ça va vous faire aller aux toilettes et bien les épices c'est pareil donc les épices en plus plus une plante va être concentrée en principe actif comme les épices qu'on connait du curcuma par exemple ou ça peut être une plante plus locale des thins une lavande un romarin ou une mélisse etc plus elle va être concentrée en principe actif plus il va falloir être parcimonieux dans sa façon de l'utiliser parce que c'est une plante qui a haute dose peut avoir des très gros effets sur le corps donc il faut être prudent dans ces utilisations on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'utilisation des plantes sauvages et leur propriété et leur richesse en minéraux effectivement les épices font partie à part entière des plantes sauvages médicinales je ne sais pas si j'ai répondu à ta question si moi je glissais ça parce que souvent comme tu dis quand on n'a pas la chance d'avoir un extérieur ou si les saisons ne permettent pas ou si j'habite en montagne ou justement en temps de forte sécheresse les épices aromates sont souvent une solution sympathique quotidienne aussi à mettre un petit peu partout en petite quantité et en plus ça donne du goût ça évite de mettre trop de sel etc et donc il me semble aussi que c'est assez intéressant et d'ailleurs je peux récolter mes plantes médicinales fraîches et les faire sécher aussi le séchage n'est ni plus ni moins qu'un moyen de conservation donc effectivement les plantes médicinales ou que ce soit les plantes médicinales ou alimentaires on peut très bien en récolter et en faire sécher et alors s'il faut faire là où il faut être encore plus parcimonieux avec les plantes séchées c'est que les plantes contiennent entre 50 et 80% d'eau donc du coup il faut en utiliser encore des quantités encore moindres dans ces utilisations parce que les principes actifs vont être vraiment très très concentrés dedans par exemple si je veux utiliser de l'ortie dans une préparation si j'utilise 10 g d'ortie séchée ça fait déjà comme si j'utilisais 50 g d'ortie fraîche je ne sais pas si vous avez déjà pesé 50 g d'ortie fraîche ça fait déjà un bon saladier donc il faut faire attention à ça aussi quand on utilise les plantes séchées par rapport à la cueillette je voulais quand même faire un petit un petit topo sur le respect le respect de la nature parce que on s'est rendu compte et il y a pas mal de personnes qui parmi les botanistes et pnobotanistes et cueilleurs professionnels qui entre guillemets tirent la solette d'alarme dans le sens où on va avoir pas mal de gens qui cueillent de manière irraisonnée donc qu'est-ce que ça veut dire déjà avoir bien conscience que les plantes ce sont des êtres vivants donc si on arrive et qu'on par exemple je pense à l'ail des ours si on arrive et qu'on cueille de manière complètement irraisonnée une parcelle et bien après il n'y aura plus rien donc soyons raisonnés justement il faut avoir conscience que quand on récolte des plantes on n'est pas les seuls déjà à en consommer il peut y avoir d'autres êtres humains mais il peut y avoir des insectes qui vont venir en consommer il peut y avoir des herbivores ou d'autres plantes encore ou d'autres bestioles qui vont venir qui vont venir s'en servir donc rien que pour ça déjà soyons prudents deuxième chose il peut y avoir aussi comment dire la plante a besoin de se régénérer donc si vous voulez dévasser un champ d'ail des ours une année c'est très bien mais là vous pensez comme la limace à court terme la limace elle arrive elle mange tout ce qu'il y a sur le elle mange tout de vos jeunes pousses puis elle pense pas qu'elle aura plus rien après si vous faites la même chose sur une station d'ail des ours ou autre ou de la réponse en épis ou d'autres ou des asperges sauvages si vous venez récolter tout d'un coup comme des limaces et bien après l'exemple est peut-être un petit peu et bien l'année d'après vous n'aurez plus rien pour penser de manière très égoïste donc non seulement vous aurez privé d'autres personnes vous aurez privé toutes les insectes les animaux qui interagissent avec le milieu et en plus vous priverez vous pour l'année suivante donc pour ça il faut en général cueillir à peu près un sujet sur cinq dire si vous avez cinq feuilles vous en cueillez une et une autre chose c'est que quand vous faites de la cueillette ne cueillez que ce dont vous avez besoin si vous avez besoin des feuilles pas la peine d'arracher la plante par exemple non mais ça paraît bête mais j'ai déjà vu ça plusieurs fois quoi et du coup c'est pareil toujours dans ce souci d'économie en fait et c'est une bonne chose aussi à transmettre aux enfants que ben effectivement les plantes sont des êtres vivants les arbres sont des êtres vivants et que ben ça sert à rien de venir arracher les plantes juste comme ça pour s'amuser quoi et voilà et une dernière chose par rapport à la cueillette faites attention de bien respecter les lieux où vous cueillez quoi aussi genre vous arrivez dans un si vous étiez avec des ours vous piétignez tout ce qu'il y a autour c'est dommage quoi parce que ben le reste aussi ils ont le droit de vivre voilà tout à fait non mais je pense beaucoup c'est un monde tellement magnifique la cueillette se retrouver avec les plantes découvrir les plantes que comme tu dis dans toutes les belles choses qu'on met en place moi je le vois je l'ai vu avec la naturopathie etc quand il commence à y avoir naturellement trop de personnes trop de monde qui fait ça parce qu'on s'y prend vite au bout et bien et bien du coup ça devient mauvais pour le terrain après donc c'est quand même bien que tu aies pris un temps pour préciser ça et ton idée de il y a 5 feuilles ben j'en cueille une ça je pense que ça donnera peut-être des petites idées pour permettre à la plante de se renouveler dans le temps quoi et de donner à d'autres parfois ou moi-même de revenir plus tard reprofiter de cette plante à cet endroit-là etc c'est ça et et je pense que on a on a nous notre rôle à jouer là-dedans pour perpétuer perpétuer aussi cette action de cueillette parce que c'est dommage les plantes poussent toutes seules en plus elles poussent toutes seules on n'a rien besoin de faire donc pourquoi venir tout tout gâcher entre guillemets quoi justement je voulais en profiter pour pour parler aussi du fait que tout à l'heure je parlais des tontes un peu intempestives ou alors du fait d'avoir envie que ce soit bien propre dans son jardin etc qu'il n'y ait pas de mauvaises herbes qui poussent etc après c'est un point de vue et je le respecte mais quand on commence à connaître un peu mieux les plantes qui poussent dans notre dans notre environnement on se rend compte qu'il y a plein de mauvaises herbes enfin des plantes qu'on considérait comme des mauvaises herbes qui finalement sont promessibles ou peuvent être utiles en peuvent être utiles aussi en médicinal ou pour d'autres d'autres usages donc c'est très très intéressant de s'en rendre compte et on se rend compte finalement que les plantes peuvent être aussi des très bons alliés du jardin par exemple ben effectivement laisser pousser laisser fleurir les plantes pour pouvoir attirer des insectes pollinisateurs qui eux-mêmes vont attirer d'autres prédateurs qui vont attirer encore d'autres prédateurs donc c'est tout un écosystème quand on laisse un peu les choses se faire au jardin qui va se mettre en place et c'est pas très compliqué à réaliser en fait non mais on est d'accord après on met des tas de techniques on met des tas de noms on dit la permaculture on dit c'est un nom aussi le jardin qu'on laisse un peu pousser tout seul je sais plus comment on appelle ça je crois que c'est chez moi voilà c'est ça non mais justement on fait un écosystème mais pérenne en plus parce que toutes les plantes sont là pour se renforcer c'est des s'ombrager pour certaines se tonifier pour d'autres etc donc c'est tout un écosystème important tout à fait je me permets une petite question là on a parlé de plantes connues comme le pissenlit il y a une demande si tu parles de plantes moins connues est-ce que tu as un petit visuel ou une petite photo est-ce que tu as donné envie peut-être à certains ou certaines voilà tu as dit le plantain le pissenlit mais certaines peut-être connaissent déjà si tu as des visuels sur une ou deux tu pourras voir à la fin si tu veux ouais je regardais parce que là comme ça je n'ai pas forcément sur cet ordi là je ne sais pas mais effectivement par exemple en ce moment il y a pas mal de cardamines qui poussent voilà à quoi ça ressemble exactement cardamine la cardamine cardamine hirsute parce qu'il y en existe plusieurs sortes je regarde si je trouve ça dans mes docs mais je ne suis pas sûre d'avoir ce qu'il faut sur cet ordinateur en tout cas si tu avais un petit bouquin à côté de toi tu nous partageras sinon tant pis désolé Françoise comment reconnaître l'ail des ours toi il y a ma question par exemple comment reconnaître l'ail des ours comment reconnaître l'ail des ours alors effectivement alors c'est intéressant cette question parce que souvent j'entends j'entends les gens dire ah ben l'ail des ours c'est facile ça sent l'ail sauf que les plantes quand on veut être sûr de reconnaître une plante à 100% on ne peut pas se contenter d'un seul indice pour la reconnaître c'est super important d'avoir plusieurs plusieurs indices pour reconnaître une plante parce qu'on peut se tromper et l'odorat on l'a vu avec toutes les problématiques de covid qu'on a eu c'est vraiment pas un indice qui est fiable à 100% donc par exemple pour reconnaître taille des ours qui peut être effectivement confondue parfois avec le muguet on va avoir plusieurs plusieurs choses alors je regarde j'avais un truc là je sais pas si on le voit bien un petit peu là on voit on voit pas trop un petit peu un petit peu ouais c'est moyen c'est pas grave donc l'aïe des ours il va avoir une tige la tige de la feuille qu'on appelle le pétiole qui va être un petit peu aplatie et blanche à la base de la feuille donc contrairement au muguet par exemple qui va avoir une tige qui va être plus arrondie voire un peu incurvée mais là on a bien une tige blanche et un peu aplatie au niveau de l'aïe des ours après on va avoir plein d'autres indices qui vont entrer en compte mais là c'est un des indices qui est très très important pour le reconnaître et et surtout quand on veut faire ce type de cueillette il faut faire attention de ne pas cueillir de manière systématique là comme ça j'en vois des fois qu'ils cueillent ça ça peut être dangereux parce que effectivement il peut y avoir du muguet qui se cache avec l'aïe des ours ils poussent dans les mêmes endroits et c'est déjà arrivé à des amis de faire l'erreur et puis après ils ont tout jeté la cueillette parce que le muguet est hautement toxique pour sa part après au niveau de la floraison une fois que vous avez les fleurs c'est facile de reconnaître de différencier l'aïe des ours du muguet le muguet c'est des clochettes et alors que l'aïe des ours on va avoir une fleur avec six on va dire pétales plutôt des tépales mais bon six pétales blancs qui font une espèce d'étoile mais voilà donc ça c'est deux petites choses après on va avoir aussi des feuilles qui vont pousser de manière individuelle il ne va pas y avoir plusieurs feuilles qui vont pousser sur la même tige florale et surtout ça fait des tapis des tapis très 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 important mais voilà c'est super important quand on veut effectivement ramasser une plante d'être sûr à 100% de l'avoir bien identifié et alors souvent on parle de l'application l'application plante net c'est ça plante net très bien moi je suis tout à fait d'accord avec cette application par contre ça reste un indice parmi d'autres dans votre identification vous pouvez pas vous dire ah ben plante net a dit ça donc c'est ça non c'est un indice parmi d'autres et en plus vous aurez les différents indices qui composent d'autres plantes la couleur ça peut être là la forme de la feuille l'énervation la forme de la forme des inflorescences etc etc mais soyez hyper vigilants par rapport à ça quoi mais c'est bien que tu l'aies précisé parce que par exemple il y a beaucoup d'erreurs même sur ce genre d'appli quand des fois ils confondent une carotte sauvage et une cigu ça peut être très grave par exemple oui c'est sûr que ça peut être grave quoi et on l'a vu il y a deux ans il y a un jeune homme qui est décédé suite à après avoir confondu je ne pense pas qu'ils aient utilisé plante net mais après avoir confondu justement une nante safranée et une carotte sauvage alors qu'il y a des choses vraiment très simples pour pouvoir les différencier mais voilà quand vous avez si vous faites une identification avec une application allez bien ensuite regardez le descriptif de la plante sur un livre sur une autre plateforme etc pour être sûr que la description correspond à peu près enfin pas à peu près complètement à la plante que vous avez devant vous et bien sûr c'est pas forcément évident oui je t'écoute vas-y finir si tu veux non je dis c'est pas forcément évident parce que la plante la description de la plante qu'on va avoir dans l'ouvrage ou sur la plateforme d'une plateforme comme Tella Botanica par exemple et bien on va avoir une description qui va être à un moment donné de la maturité de la plante on n'aura pas forcément la même maturité devant les yeux donc ça complexifie un peu la chose justement c'est ce que je voulais dire un petit peu pour ceux qui nous écoutent et tu me reprends si besoin mais comme tu dis il faudrait déjà étudier une plante à différents temps de maturité de cette plante donc sur différents c'est pas facile quand elle est toute petite ou trop vieille parfois et puis aussi tu le dis souvent dans tes stages parfois il y a des plantes il faut aller jusqu'à prendre son totem de tout jusqu'à la racine même des fois pour pouvoir l'identifier parfaitement des fois il faut aller chercher la racine avec sa tige ses feuilles sa fleur pour assurer le coût parce qu'on voit aussi pas mal de choses dans la racine dans la couleur dans l'odeur dans le goût même et là ça nous permet parfois de moi je suis pas très fan d'arracher une plante pour l'identifier mais vraiment ça peut arriver qu'on ait besoin de l'arracher mais généralement déjà quand on a la tige quand on a les feuilles la fleur etc ça peut aller mais c'est vrai quand elles sont toutes petites quand on a c'est au fur et à mesure en fait il faut pas croire qu'on va apprendre à identifier des plantes pas parce qu'on a vu grande qu'on va la reconnaître petite donc c'est au fur et à mesure du temps en y retournant en observant que vous allez apprendre à connaître leurs différentes stades de maturité surtout qu'il va y avoir des plantes par exemple comme la carotte qui va première année faire de la feuille c'est une plante bise annuelle qui va faire de la feuille la deuxième année qui va faire des fleurs donc c'est pas toujours évident au premier abord mais petit à petit avec la patience qu'on peut avoir et bien on va pouvoir petit à petit reconnaître les plantes à tous les stades avant que je te laisse continuer comme ça là on aura fait une petite disgression tout de suite après on se recentre mais là tu vas en frustrer plein sinon évidemment il faut se former il faut faire des stages moi je me rappelle quand je t'ai suivi quelques fois quand tu nous présentes 15 plantes dans l'après quand on en a retenu 5 on est déjà bien content donc il faut en faire en faire c'est en revoir en revoir puis comme tu le dis c'est sur le terrain c'est bien beau d'avoir plein de bouquins pour se rassurer mais c'est sur le terrain qu'on apprend et c'est pas en y allant une fois je fais ma sortie j'ai acquis et le lendemain je me rappelle tout de tout il faut y retourner y retourner y retourner c'est ça mais dis nous un petit coup quand même si demain quelqu'un t'aura donné envie à quelqu'un tout de suite de partir avec son petit bouquin dans son carré son petit carré chez soi d'herbe quels sont les principes de base vraiment à faire à appliquer pour débuter tiens tout simplement tout seul dans son coin pour débuter déjà il faut commencer par des plantes simples c'est bête ce que je dis mais déjà si on a envie de cueillir commencer à cueillir et de consommer des plantes sauvages il faut déjà commencer par des plantes qu'on connaît par exemple l'ortie tout le monde connaît par contre quand on demande ah oui l'ortie qu'est-ce qu'on peut en faire généralement on répond de la soupe là c'est la deuxième chose puis la troisième chose que je demande c'est ah oui mais vous en faites de la soupe ah non j'ai jamais essayé donc déjà il faut essayer se lancer se dire l'ortie c'est une plante que je connais bien c'est facile à faire si vous avez peur de vous piquer vous mettez des gants pire et puis savoir que quand elle est cuite il n'y a plus de problème ça pique plus et déjà commencer par des plantes simples et puis une fois qu'on a commencé à identifier les plantes simples le milieu dans lequel elle pousse on peut s'intéresser aux plantes qui accompagnent ces plantes simples et puis essayer de voir par rapport au milieu où elle pousse réussir à identifier d'autres plantes mais c'est pas la peine de vouloir tout de suite identifier plein de plantes effectivement et puis vouloir manger plein de trucs non commençons par du simple l'ortie le pissenlit voilà déjà je sais pas l'ail des ours peut-être les glantiers enfin le cynorodon le gratte cul voilà des choses faciles à identifier et puis après par exemple c'est pas la peine à mon sens de se dire bah tiens allez cette année je vais chercher les carottes sauvages je vais manger de la carotte sauvage dans des familles qui sont quand même plus compliquées à appréhender donc la famille des apiacés l'ancienne famille des ombélifères la famille des carottes sauvages il peut effectivement y avoir des plantes très toxiques parmi elles donc on va prendre des plantes faciles à identifier pour lesquelles il n'y a pas forcément de grosses plantes toxiques qui ressemblent qui lui ressemblent vraiment quoi donc ça c'est les premiers conseils je dirais commençons par du simple très bien merci et puis comme une personne le précise et même ce qui peut être simple pour quelqu'un peut être plus complexe pour d'autres parce que comme tu disais l'ortie elle peut être confondue avec le lamier blanc par exemple après en soi est-ce que c'est grave ou pas alors les orties et les lamiers c'est alors c'est effectivement de loin on peut les confondre on peut les confondre il y a d'autres plantes qui peuvent être confondues il y a les pierres des bois aussi qui peuvent être confondues avec l'ortie il y a plein de les mélisses c'est un peu plus compliqué parce que ça il y a une odeur assez forte mais voilà il y a plein de plantes qui ressemblent aux orties mais une des choses quand même qui va vraiment différencier l'ortie des lamiers par exemple c'est le côté urtican de l'ortie donc sur les lamiers on ne trouvera pas de poils par exemple alors que sur l'ortie il va y avoir des poils après si vraiment vous vous trompez c'est pas très grave les lamiers sont tous comestibles donc il n'y a pas vraiment de problème après au niveau gustatif ça sera peut-être un peu différent un peu moins savoureux mais voilà ça c'est pas vraiment l'ortie c'est la plante de base très facile à identifier et puis l'ortie elle n'a pas de fleurs enfin elle n'a pas de fleurs colorées bon je t'ai fait diverger un petit peu mais je te laisse nous recentrer si tu as des choses à nous partager sur ce que je voulais rajouter oui par exemple par rapport aux plantes sauvages dans le jardin donc je parlais tout à l'heure des salades d'hiver effectivement donc il y a plein plein de si on sait les observer alors je n'ai pas retrouvé de photos de cardamines alors j'ai peut-être une photo de cardamines mais dans un bouquin mais qui doit être toute petite je ne sais pas si on va si elle sera bien visible je vais regarder hop hop cardamines des prés ouais cardamines d'hier c'est très très petite je ne sais pas si on la voit bien là ici ça c'est de la cardamines c'est une petite plante qui ressemble un peu à du cresson et qui pousse dans les jardins en hiver vraiment une plante typique d'hiver et vraiment très savoureuse qui est très appétante et qui vraiment qui donne un petit peu de piment aux salades d'hiver et donc ce que j'aime bien aussi j'en parlais un petit peu au départ par rapport aux plantes sauvages faire connaissance avec les plantes de son milieu c'est qu'aussi c'est une source perpétuelle d'émerveillement dans le sens où on va petit à petit s'intéresser justement aux différents stades de progression de la plante comment elle pousse ça va tirer la fleurie aujourd'hui j'ai telle plante qui est en train de faire ses fruits voilà tout ça ça permet de vraiment avoir toute cette partie cette part d'émerveillement qui est super importante et qu'on oublie parfois on a l'habitude de comment dire de s'émerveiller sur des choses grandioses mais on peut aussi s'émerveiller sur des choses vraiment toutes petites et puis de se rendre compte que tel insecte vient sur telle plante aller voir se rendre compte bah tiens ah bah celui-là il a pondu ici il y a je sais pas une nôothèque de mentes religieuses qui avec des mentes religieuses qui parle plein plein de choses aller s'émerveiller sur le tout petit et ça c'est vraiment vraiment très très important et vraiment très bon pour le moral quoi et et une autre chose aussi par rapport à la cueillette c'est qu'il faut se rendre compte que les plantes sauvages elles changent de goût au fil du temps c'est pas un produit stéréotypé genre on achète un produit dans le commerce avec qui a toujours le même goût non non c'est que suivant les saisons suivant la la saison si ben cet été il y a fait très sec par exemple on a eu des plantes qui étaient bien plus chargées en principe actif et ben on va avoir des complètement différents donc c'est aussi une découverte permanente au niveau gustatif et au niveau des des propriétés aussi ça nous permet de rester vivant est-ce que il y avait autre chose qui te donnait à coeur de nous partager sur les plantes sauvages on va dire courantes non c'est juste en fait l'idée c'est de d'inviter les les personnes qui s'y intéressent ou qui ont envie de s'y intéresser à aller vraiment observer les choses dehors et aller sur le terrain comme tu le disais tout à l'heure très justement faire des vidéos enfin des alors même si j'ai moi même une chaîne YouTube où il y a des vidéos aussi mais faire des vidéos c'est bien regarder des vidéos c'est bien regarder des livres c'est bien mais aller sur le terrain et se confronter aux éléments c'est la chose la plus importante qu'on puisse faire pour pouvoir progresser et pouvoir reconnaître les plantes et bien merci Émilie n'hésitez pas à poser vos questions pendant qu'Émilie est encore parmi nous en attendant sans vraiment diverger mais je sais que toi tu as écrit pas mal de choses tu peux peut-être nous exposer tes écrits tes livres également si tu veux oui oui j'ai eu la chance de pouvoir publier trois livres chez les éditions Larousse ces dernières années dont enfin c'est des livres que j'ai co-écrit j'en ai un que j'ai écrit que je les avais pris un qui s'appelle « Survive en pleine nature » qu'on a écrit avec Nicolas mon compagnon donc vous ferez la connaissance un peu plus tard oui parce qu'on vous parlera de « Survive » aussi dans les mois qui arrivent « Survive » ou « Artisanat » enfin plein de choses comme ça et puis j'ai écrit ces deux petits livres chez Larousse aussi qui s'appellent « Des plantes sauvages en assiette » et « Ces bonnes plantes à boire » et le dernier qu'on a sorti avec Nicolas mon compagnon chez les éditions du Terran qui s'appelle « Cueillez vos enceins » donc là un sujet un peu différent dont on aura l'occasion de parler à une autre occasion voilà et voilà donc je vous invite j'invite les auditeurs peut-être à aller s'ils ont envie visiter notre notre chaîne YouTube donc « Univert Nature » et puis aussi aller voir un petit peu tout ce qu'on peut voir sur le blog aussi il y a plein plein de choses mais je pense qu'on mettra peut-être un lien dans le descriptif Kéline bien sûr oui et puis comme tu dis vous donnez plein d'infos plein d'applications dans le partage pour essayer d'informer puis inciter les gens à essayer de découvrir ce beau monde après comme on l'a dit au moins une fois vous voyez moi je pense qu'on peut quasiment tout apprendre tout seul enfin moi je suis quelqu'un qui pense comme ça parce que moi j'aime bien être tranquille pour apprendre la sienne chose où je ne m'aventure pas à apprendre tout seul c'est bien les plantes parce qu'on peut c'est vraiment un accélérateur de rencontrer des spécialistes alors évidemment il y a peut-être des spécialistes le voisin mais on sait qu'il y a des stages partout toi t'en proposes nous on en propose enfin maintenant je pense qu'à 50 km à la ronde il y a des stages de bota de reconnaissance de plantes qui se font même de préparation on peut que je pense que d'accord inciter les gens en faire au moins un dans leur vie pour au moins mieux comprendre nous là on est un petit tremplin pour essayer d'inciter à mais plutôt que de théoriser les bouquins c'est bien les tutos c'est bien évidemment mais il faut aller sur le terrain au moins une fois s'offrir un petit stage des stages à tout prix maintenant des stages courts des stages longs et ça mérite d'aller avec un spécialiste comprendre cet univers là quand même moi je sais que quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années pareil j'ai beaucoup fait toute seule mais c'est long toute seule c'est long pour pouvoir se familiariser avec les plantes et c'est sûr qu'après on a le temps on peut prendre le temps mais c'est vrai que moi ça m'a boostée d'aller faire quand j'ai rencontré des spécialistes des professionnels ça m'a vraiment boostée et m'a permis de faire vraiment plein de pas en avant d'un coup et puis ça a permis non seulement de reconnaître quelques plantes mais en plus ça ouvre complètement le regard c'est un peu comme si l'éventail s'ouvrait sur un autre monde en fait parce que les plantes c'est vraiment un autre monde bah oui et puis après naturellement déjà le monde des plantes rien que les plantes je dirais phyto je pense que tu me diras si t'es d'accord mais il te faut une vie pour toutes les connaître même plus ça dépend où on habite voilà c'est ça nous on a la chance en Europe d'habiter dans des endroits où il y a quand même une diversité qui est très faible je parle au mètre carré si on va dans des pays en Afrique ou dans la forêt amazonienne on a une diversité au mètre carré qui est absolument exponentielle donc là faire de la botanique dans ces pays là c'est un petit peu plus compliqué nous c'est facile encore c'est facile puis après comme une personne le dit dans le chat après t'as envie j'imagine de t'intéresser un peu plus au monde des champignons qui est aussi un monde à lui par entière puis après peut-être aux vertus des arbres c'est vrai que c'est intéressant aussi c'est moins connu mais énormément de vertus médicinales liées aux arbres aux feuilles à certaines les arbres sont des plantes de toute façon voilà tout à fait des grosses plantes mais c'est des plantes mais pour revenir aux champignons effectivement les champignons la mycologie c'est vraiment un monde complètement à part parce que on ne se rend pas compte mais dans l'arbre du vivant les champignons ont vraiment une catégorie une case bien à eux donc les champignons ne sont pas considérés comme des plantes donc c'est vraiment pour ça que c'est une science vraiment à part voilà on parle de micrometre micrometre etc mais du coup par contre en plus c'est bien qu'on nous en parle là mais elles ont un intérêt pour les plantes et les arbres aussi et vice versa c'est un écosystème elles se nourrissent aussi elles cèdent elles s'entraident sous le sol etc et donc on le sait certains champignons se trouvent au bord de certains arbres mais pas d'autres tout ça et ils ont besoin les uns et les autres pour exister donc c'est un magnifique écosystème comme notre écosystème intestinal un petit peu c'est ça c'est un peu mais oui et les champignons qu'on récolte nous à l'automne ou au printemps et bien c'est rien ni plus ni moins un peu si on fait le parallèle avec une plante les plantes ce ne sont ni plus ni moins que des fruits des espèces de fruits qui contiennent les spores etc mais les vrais champignons entre guillemets enfin ceux qui portent ces fruits ils sont dans le sol et ça c'est une comment dire c'est une comme une toile d'araignée très densifiée dans le sol dont on n'a pas forcément conscience nous on voit que entre guillemets l'iceberg on ne voit pas la face cachée de l'iceberg voilà oui c'est ça les mycéliums je pense que tu voulais dire c'est ça les toiles d'araignée sous-jacentes tout à fait c'est ça c'est ça et une petite question moi j'ai mon avis je pense qu'on aura un de même mais si je ne suis pas d'accord je me permettrais de te le dire est-ce que les valeurs en nutriments sont les régulières suivant l'année ou est-ce qu'il y a des grosses différences suivant les saisons ça va varier en fonction des saisons ça dépend quelle partie de plante on veut on veut récolter mais par exemple si on récolte des feuilles de pissenlit au printemps alors qu'on est en plein enfin au printemps quand on est en pleine floraison la plante va se concentrer plus sur la partie floraison donc il va y avoir un peu moins une concentration un peu moins de nutriments dans les feuilles on en parlait tout à l'heure pour les racines par exemple tout ce qui est racines vaut mieux les récolter en hiver si on les récolte en pleine floraison ça a beaucoup moins d'intérêt effectivement ça va varier en fonction des saisons en fonction de l'année et en fonction des années aussi souvent si on va avoir des années qui sont hyper pluvieuses ou des années hyper sèches on aura une concentration en principe actif qui va être différente selon les années complètement on est d'accord je donne une image que les nutriments se déplacent suivant les besoins de la plante aussi c'est à dire que moi je prends souvent un exemple plus simple très simple pardon par exemple pour la queue de cerise que tu connais pour les effets du riz notamment etc mais voilà occidental que nous sommes on a envie de manger la cerise et la queue et garder la queue après pour en faire des décoctions etc mais l'énergie est partie dans le fruit les nutriments sont principalement partis dans le fruit c'est moins intéressant de prendre la tige à ce moment là au fond on en met beaucoup plus pour avoir un effet légèrement physiologique mais la tige on devrait la prendre avant la formation de la fleur et du fruit et là elle reste en pleine énergie quand elle pousse pour justement créer cette fleur par la suite donc c'est comme le bourgeon on sait que c'est très concentré parce qu'il lui faut la toute puissance pour en faire une belle grande feuille et c'est pour ça que c'est si concentré intéressant donc essayer d'observer à quel moment la plante est en train de pousser c'est là où elle donne toute l'énergie tous les nutriments qu'elle a à donner et souvent c'est à observer comme tu disais au début on observe le moment et c'est là on voit un petit peu où l'énergie la concentration va moi je dirais et puis il y a aussi à quel moment je vais cueillir dans la journée ça va aussi modifier les fleurs par exemple on va éviter de les cueillir déjà après la pluie ou on va éviter de les cueillir le matin quand il y a plein de rosée dessus par exemple parce que ça va diluer les principatifs aussi donc ça va être comme tu le dis vraiment de l'observation et puis au cas par cas selon les plantes selon les c'est l'expérience qui fait en fait c'est ça et là en fait on peut monter en qualité parce que comme tu le dis sans le dire là il y a aussi dans des ventes de produits des moments où on veut amener du poids de la quantité donc on va venir cueillir à des moments où justement c'est bien chargé en eau mais moins concentré en produits intéressants par exemple mais justement comment s'y retrouver est-ce que tu l'as ce tuyau là moi je l'ai pas quand on achète quelque chose c'est-à-dire qu'on devrait tous être des spécialistes c'est-à-dire que par exemple parlons de la lavande par exemple si j'ai une lavande jurassienne ou une lavande du sud et bien ça a une énorme différence au niveau de sa concentration mais pas que parce que parfois peut-être dans une saison sèche une lavande une saison sèche dans le Jura alors qu'admettons on est dans un sud plus vieux peut-être que là ça se vaut dans cette saison là mais inversement on sait que plutôt en général que le terroir du sud est plus adapté aussi à les principes actifs qu'on connait donc comment s'y retrouver est-ce que enfin je donne un autre exemple le goji tibétain ou le goji chinois ça n'a rien à voir au niveau des vertus mais c'est pas le même prix au kilo non plus donc comment s'y retrouver en qualité pour m'assurer que je suis sûr d'avoir une bonne plante qu'est-ce qu'il faut que je regarde le lieu la saison l'année il y a plusieurs choses déjà effectivement selon les années les plantes elles n'ont pas forcément les mêmes concentrations en principe actif selon qu'effectivement on va avoir une saison sèche ou pluvieuse et selon le lieu où on va ramasser effectivement mais là j'ai Nicolas qui me glissait qui me glissait une petite suggestion effectivement il y a aussi l'écoute au niveau du ressenti c'est-à-dire on va on va se mettre en résonance avec la plante avec ce qu'on veut récolter ce qu'on veut cueillir récolter acheter et on va voir ce que la plante a à nous dire ce qu'elle va faire quel écho elle va avoir en nous et c'est là qu'on va pouvoir savoir si on est sur quelque chose de juste ou pas ça peut paraître un petit peu compliqué mais il n'y a pas de recette de recette miracle mais voilà le fait de se poser et de de se mettre en résonance avec la plante et bien là on va avoir des informations vraiment très utiles et intéressantes mais tu as raison je pense que c'est l'une des bonnes techniques alors ça paraît peut-être compliqué pour certains qui ne sont pas ouverts à cela mais de mon côté j'ai analysé très longtemps et il est déjà difficile d'assurer la qualité d'un fruit d'un légume donc assurer la qualité d'une plante médicinale alors que c'est souvent chasse gardée aussi on ne saura jamais à quel moment le gars a cultivé sa plante est-ce que c'est avec plein de rosée plein de clôtres si vraiment je dois m'amuser à savoir les saisons à quel moment il l'accueille déjà à trois jours près il peut nous dire et nous mentir on ne sait pas si l'aricoté a un bon coteau un mauvais coteau on sait que ça va très vite c'est comme le vin un village un premier cru un grand cru il n'y a pas beaucoup de maîtres entre eux mais il y a des coteaux il y a plein de choses et en tout cas je dirais même que ça c'est très compliqué quand on achète de garantir une qualité alors que quand on te fait chez toi ce que tu nous as dit ben là on sait on voit la plante elle en avait un petit peu à se développer si c'était rocailleux ou si c'était vraiment elle n'avait rien autour elle était toute seule pour s'épanouir et moi j'aime beaucoup ton image de début qui dit un petit peu qu'accompagner une plante de la laisser faire elle-même avec ses difficultés qu'elle rencontre et bien ça lui permet aussi de se concentrer en choses qui nous intéressent en principe actif en plein de choses et il me semble que c'est une c'est sûr que c'est super si on a la possibilité de récolter ces plantes là où elles ont poussé toutes seules etc ça sera toujours une puissance supérieure à des plantes qui auront été cultivées par exemple tu parlais des lavandes il faut savoir qu'en dans le sud on cultive beaucoup plus de lavandes maintenant qu'on cultive de lavande sans mettre d'appréciation et si on a une lavande de culture ou une lavande fine d'altitude on n'aura pas du tout au niveau énergétique et au niveau effet la même chose mais le travail du ressenti la résonance et du ressenti est très intéressant après la difficulté étant de de ne pas laisser aller le mental partir un peu n'importe comment mais voilà mais quand on travaille de cette manière c'est vraiment ça permet vraiment d'avoir des résultats intéressants écoute Émilie merci beaucoup pour ce moment de partage j'espère qu'on vous a fait découvrir une autre manière d'aborder les plantes médicinales parmi d'autres manières plus conventionnelles je dirais même mais ça vous permettra de voir qu'il n'y a pas une manière d'apprendre cela mais plusieurs en tout cas là on a abordé un point avec Émilie elle aurait pu en aborder plein mais il nous aurait fallu une journée entière est-ce qu'il y a quelque chose qui te tient à coeur de nous partager qu'on aurait oublié d'un point de vue professionnel ou personnel sur ton savoir juste rappeler pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin ils peuvent aller sur notre blog ou sur sur la chaîne YouTube par exemple et puis voilà nous on donne on propose des stages toute l'année que ce soit sur les plantes ou sur d'autres sujets dont on parlera peut-être une autre fois et voilà vous pouvez aller voir ça sur les réseaux sociaux on est bien assez présents aussi Instagram Facebook etc donc voilà si vous voulez vous renseigner si vous voulez en savoir plus je vous invite à aller voir tout ça et surtout 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 sortez dehors allez sur le terrain voilà c'est ça c'est ça et puis bah on aura un peu la suite avec Nicolas une prochaine aussi parce que faire soi-même fabriquer les choses soi-même faire un peu de survie c'est tout à fait en lien avec le monde des plantes et donc la suite dans un prochain épisode ça marche merci Émilie merci à Nicolas merci à toutes et à tous de nous avoir écouté puis n'hésitez pas à nous poser vos questions encore même après la vidéo au plaisir merci à vous au revoir